Et mesdames, messieurs, on va adoucir vos mœurs avec de la musique. Jossar Nyokalongo va fêter ses 60 ans au Grand Hôtel Kinshasa. Un rendez-vous qu'il fixe à tous ses mélomanes, afin de marquer d'une pierre blanche ses 60 ans d'âge, mais aussi 44 ans de carrière musicale. Images et commentaires. 60 ans d'âge et 44 ans de carrière musicale au sein de l'orchestre Zaiko Langalanga, le chanteur Nyokalongo est à juste titre considéré comme une icône de la musique kongonaise. Pour couronner ce double anniversaire, un concert est annoncé pour ce samedi 7 septembre à 20h au Grand Hôtel Kinshasa. 60 ans, ce n'est pas peu. Et 44 ans de carrière musicale, ce n'est pas peu aussi. Donc les gens viennent et ils vont découvrir ce que nous sommes préparés pour que nous serons de la joie ce samedi-là au Grand Hôtel Kinshasa. Comme cela peut paraître aux yeux des certains, Jossar Nyokalongo confirme bien son appartenance à la communauté chrétienne, Christ-Roi du monde de Lingwana. L'objectif c'est d'être tout le temps en présence de Dieu. Je suis dans cette communauté depuis 2000. Son attachement au Seigneur n'est pas inaperçu aux yeux des autres fidèles. Quand je le vois, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu par rapport à sa foi, sa conviction chrétienne. Que je bénis le Seigneur du fait qu'il fasse partie de ma communauté. Père Jossar, comme l'appellent les membres de sa communauté, se veut un témoignage et une preuve qu'au-delà d'être artiste, chacun a le libre choix sur sa religion. La première fois que j'ai rencontré le frère Jossar, il y a plus d'une trentaine d'années, le fait que je me retrouve aujourd'hui avec lui dans cette communauté Christ-Lumière du monde, prouve que Dieu regarde au cœur de l'homme, à l'intérieur de l'homme et non aux apparences. Dans l'appréhension générale, les gens pensent que ceux qui servent le Seigneur au travers de la musique qu'on qualifie de mondaine, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le choix de notre frère, il a compris autrefois dans ce qu'il était. Il a fait le choix du Seigneur, suivre le pas de Dieu pour l'associer à travers ce qu'il fait. Un choix tout de même justifié par l'artiste. Le Seigneur a fait tellement de merveilles dans ma vie, de ce que j'étais, ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est grâce à lui, c'est sa grâce. Donc c'est ma raison d'être ici dans cette communauté, c'est ma raison de prier et d'être tout le temps en sa présence. C'est pour rendre grâce à Dieu qu'il a partagé ses instants avec les Seigneurs. Un autre rendez-vous dans un style purement zécho est fixé ce samedi. Nyokalongo va encore une fois de plus électriser le Grand Hôtel Kinshasa dans un spectacle annoncé inédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada